Bonjour à tous et bienvenue au Cœur des Landes, dans le seul centre d'accueil de soins et de formation de la faune sauvage créée par une fédération départementale des chasseurs. Il s'agit bien sûr, vous l'aurez compris, de la fédération départementale des chasseurs des Landes. En effet, c'est en 2005, lors des fameuses catastrophes de l'ERICA et du Prestige, lors de ces marées noires exceptionnelles, qu'a été lancée l'idée de la création de ce centre pour faire revenir les oiseaux ici et pouvoir les soigner et faire en sorte qu'ils retrouvent la liberté après avoir été soignés. Le centre Alcatorda est adhérent de l'Union française des centres de sauvegarde de la faune sauvage qui constitue un réseau de 41 centres de soins. Les centaines d'oiseaux soignés au cours de ces deux dernières marées noires et les excellents résultats obtenus ont donc légitimé la pérennisation des acquis par la création de ce centre unique en lieu et place de l'ancienne maison de la chasse. Depuis son ouverture en 2005, Alcatorda accueille chaque année plus de 300 animaux blessés ou épuisés, dont la plupart sont des espèces protégées et rares. Les soins réalisés permettent de relâcher dans les milieux naturels les animaux ou bien de les placer dans des structures spécialisées si leur état ne permet pas un retour à la vie sauvage. Le centre Alcatorda est géré par la Fédération des chasseurs des Landes, comme je vous le disais, et représente un exemple de l'implication des chasseurs pour la protection de la nature. On se retrouve donc ici au milieu de ce centre en compagnie de Régisard, qui est le directeur de la Fédération départementale des chasseurs des Landes, et qui est donc forcément le directeur de ce centre. Alors Régis, je viens de dire qu'effectivement c'était un lieu d'accueil, de formation et de soins. Est-ce qu'on peut développer tous ces sujets ? Ce sont les trois principales activités du centre de soins. Donc toute la partie soins de la faune sauvage, ça va être le grand public qui va trouver un hérisson, un rapace qui aura subi un choc contre une voiture ou épuisement. On est dans une voie de migration de beaucoup d'espèces, et effectivement il y a pas mal d'individus qui, affaiblis, vont être retrouvés, essentiellement par le grand public, et ils vont nous les amener, et on va tout faire pour qu'ils puissent retrouver la liberté. Donc ça c'est un petit peu le classique... La partie accueil ? Voilà, la partie classique des centres de soins. Maintenant nous avons développé deux autres thématiques qui sont assez uniques. C'est d'une part la formation, donc nous sommes un centre de formation à destination, notamment des gens qui veulent acquérir des connaissances en soins animaliers, parce que nous travaillons sur la faune sauvage, c'est assez rare finalement dans le périmètre des soigneurs animaliers, on parle beaucoup d'animaux domestiques, mais la faune sauvage c'est assez particulier. Et enfin, quelque chose de nouveau, l'accueil de la faune saisie. Alors je mets des guillemets, pour avoir certains animaux en France, il faut être titulaire de certificat de capacité, avoir des autorisations, le trafic d'espèces est un trafic très important dans le monde, et nous rendons un service à l'administration en accueillant ces animaux, en attendant qu'il y ait une décision de justice. C'est pour ça qu'on va pouvoir voir après des oiseaux assez particuliers, comme des grands perroquets, qui ont été soustraits à des personnes qui n'avaient pas les autorisations nécessaires pour accueillir ces animaux. Alors ce centre s'intègre également dans une conception à la fois régionale et nationale ? C'est ça, et même internationale. Alors localement, la Fédération des chasseurs a toujours été très active dans la préservation des habitats et des espèces. La Fédération des Landes, c'est 2000 hectares de zones humides gérées, participé avec d'autres associations à la sauvetage d'une race emblématique, la vache marine. Et je vais dire internationale, parce que le centre de soins ici, avec l'aide du Conseil général des Landes, nous avons obtenu un interreg, donc qui est un projet de coopération entre deux régions européennes, donc ici l'Aquitaine et l'Espagne, avec la Guibouchkoa et la Navarre, où nous avons candidaté et obtenu un projet qui vise à mettre en relation les centres de soins, donc du côté Espagne et du côté français. Donc nous sommes le seul centre français à avoir rejoué en cet interreg. Et je le disais, vous voulez être le seul centre géré par une Fédération départementale des chasseurs. Oui, en France, nous sommes le seul centre géré par une Fédération des chasseurs. C'est une évidence pour nous, une Fédération de chasseurs est une association de protection de la nature, avant tout. C'est vrai que nous avons mission de défendre l'intérêt de nos adhérents que sont les chasseurs, mais pour les défendre au mieux, nous devons défendre l'intérêt global, c'est-à-dire la protection des espèces, des espaces. Retour à l'intérieur de ce laboratoire. On est en compagnie de Jérôme, qui est le responsable de ce centre Alcatorda. Et on va aujourd'hui procéder notamment au bagage et au lâcher d'un certain nombre d'oiseaux. Ils vont repartir dans la nature, c'est finalement un peu leur destinée finale quand ils arrivent ici, à partir du moment où on peut leur rendre la liberté. Alors expliquez-nous un petit peu comment fonctionne le centre au niveau scientifique, technique. Alors en fait, la structure de soins telle qu'elle a été conçue est un établissement qui a pour vocation principale de donner un petit coup de pouce à la nature pour essayer de compenser les actions humaines un peu négatives. Les chocs des oiseaux avec des voitures, avec des lignes à haute tension, avec des baies vitrées, etc. Donner un petit coup de main quand il y a un problème météo, notamment en ce moment où des jeunes vont avoir du mal à s'émanciper à cause d'une météo particulièrement défavorable. Beaucoup de pluie, donc peu de proies pour certains. Voilà, donc en fait, on est une sorte de béquille de la faune sauvage. On essaie d'éviter de se substituer à la nature, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'acharnement thérapeutique si un animal ne va pas s'en sortir et qu'on le sait, on ne le relâche pas puisque le principe, c'est de ne relâcher que des animaux qui sont relâchables à 100% et qui ont toute leur chance, sachant qu'après, une fois qu'on les a relâchés, de toute manière, ils vont rencontrer toutes les difficultés normales dans la nature. Donc là, typiquement, on est sur une espèce, pour le coup, patrimonialement intéressante, c'est un cirquet de Jean-Leblanc, qui est victime de cette problématique climatique. Tout le printemps qu'on a eu, qui a été particulièrement pluvieux, c'est un animal qui va manger des animaux principalement en ce qu'on appelle hectotherme, donc tout ce qui va être lézard, couleur, etc. Il n'a pas fait assez chaud pour que ces animaux sortent en masse. D'accord. C'était un peu caché. Donc on a un animal qui est arrivé à Mincier. C'est celui qu'on a vu dans les... C'est celui que vous avez vu dans les volières tout à l'heure. D'accord. Et qui sera relâché en fin de journée. On va procéder à la vérification, c'est-à-dire qu'on va le reposer pour vérifier qu'on ait bien eu une prise de poids régulière ou une stagnation du poids, puisque chaque animal est enregistré sur une fiche. Donc on a un suivi de l'animal entre le moment où il arrive et le moment où il repart. On va lui mettre une bague du muséum d'histoire naturelle pour être en capacité, éventuellement, si on devait le retrouver, savoir d'où il vient, quel a été son parcours, etc. Et ensuite, il est rendu à la nature. Donc ça, ce sont les bagues homologuées sur lesquelles, effectivement, sont reprises l'ensemble des éléments. Tout à fait. Donc elles nous sont données par le muséum d'histoire naturelle, le CRBPO, à qui on rendait compte. C'est-à-dire que chaque année, on fait un rapport avec le nombre d'oiseaux qui ont été bagués. Et eux, de leur côté, nous renvoient ce qu'on appelle les retours de bagues, c'est-à-dire des observateurs qui, hypothétiquement, auraient soit observé vivant un oiseau porteur d'une bague, soit trouvé un cadavre, quand on fait dans le cadre des oiseaux marins qui sont relâchés. Il peut arriver qu'au cours de l'hiver, au cours des tempêtes, etc., on retrouve des animaux bagués. Et nous renvoie le retour. Ça nous permet d'avoir un suivi de notre action sur plusieurs années. D'accord. Il y a combien à peu près d'oiseaux qui passent dans ce centre chaque année ? Là, c'est 500. En ce moment, on est arrivé à... Donc on l'a dit, c'est le premier et seul centre en Europe homologué, c'est ça, pour recevoir les oiseaux ? Alors, c'est la seule structure de soins dans l'Europe. La seule structure de soins gérée par une fédération de chasse de France. C'est le seul centre de formation à la faute sauvage agréé en tant que centre de formation de France. C'est la seule structure européenne agréée pour la récupération d'animaux, d'oiseaux saisis ou confisqués. Et c'est la plus grosse structure de soins de France. D'accord. Donc 500 oiseaux par an qui viennent ici et qui font l'objet de toutes les attentions pendant leur durée de séjour. Pas que oiseaux, d'ailleurs. Oiseaux, mammifères, tortues d'eau, tortues de terre. Beaucoup hérissons et écureuils pour les mammifères, principalement. On a quand même une catégorie, j'allais dire, d'animaux qui sont des animaux classiques. Beaucoup de rapaces. Et donc, depuis notre homologation, beaucoup d'oiseaux exotiques, qu'on verra tout à l'heure au cours des enregistrements. Ok, entendu. Alors là, on va procéder à une manipulation qui est assez particulière. Alors du coup, je vais vous mettre les gants. Ok. Le but, ça va être de maintenir l'animal. On met les gants parce qu'ils ont des serres très, très puissantes, surtout les cirquettes. On va dans un premier temps peser la serviette pour faire la tare. Alors l'avantage des rapaces, c'est quand ils sont dans le noir, voilà, ils ne bougent plus. Ils sont très, très calmes. Quand ils ne sont plus dans le noir, c'est un peu plus compliqué. 1,804 kg, il est arrivé à 1,236 kg. D'accord. Donc là, on sait qu'il a repris un peu de... Et il a été mis en volière à 1,206 kg. Donc 1,804 kg pour le lâcher. Ok. Maintenant, le bagage. Donc ça consiste à poser une bague. Il faut juste que... Tous les oiseaux qui passent par ici ont une bague en sortant ? Tous les oiseaux ont une bague en sortant systématiquement. Ça nous permet de faire vraiment un suivi. D'accord. Donc juste tenir les pattes comme ça ici. Pour que moi, j'ai accès à cette zone-là. D'accord ? Sans que lui puisse... Alors, je vais me décaler. Je me mets à votre place. Voilà. Et en remontant très légèrement. Voilà. C'est juste pour des fois qu'il ait envie de s'emballer. Qu'on ne soit pas embêté. Donc on va noter le numéro de la bague. CF39719. Voilà. On précise évidemment que c'est totalement indolore. C'est totalement indolore. C'est on lui met une bague. Simplement, on la referme pour éviter qu'il s'accroche. Donc il risque de rester pendu à un fil, à un filet, si jamais il s'approchait, je ne sais pas, d'un élevage ou autre. Voilà. Donc la bague est fermée. Et il est prêt. Alors Jérôme, là on se trouve devant des oiseaux exotiques. On l'aura compris, c'est aussi la mission du centre. Alors c'est une des missions du centre, c'est-à-dire qu'il y a un très gros trafic, entre autres d'oiseaux exotiques. Oui. Oiseaux exotiques, rapaces et singes. Et la fédération a décidé au travers du centre Alcatorda d'assurer une des missions qui n'était pas assurée jusqu'à présent. C'est l'accueil d'animaux saisis ou confisqués, qui permet soit pendant la procédure de réceptionner les oiseaux en un temps, vu qu'une décision de justice soit prise, et après qu'une décision de justice ait été éventuellement prise, pour replacer ces animaux dans des établissements qui vont être agréés, et qui va nous permettre d'assurer un suivi des populations à replacer. Dans ce sens, l'administration qui nous aura confié des oiseaux dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, pourra nous demander des comptes, et on sera en capacité de savoir où ont été placés tous les oiseaux, sans pour autant être obligés de les détenir ici. En fait, ce qu'il faut, c'est que nous, on ait une structure tampon. On accueille les animaux, on les place en quarantaine. Et la durée de stationnement des oiseaux ? Ça peut aller de 6 mois à 2 ans. D'accord. En attendant, en fait, que le procès ait lieu. Ensuite, les animaux reprennent une destination différente. Nous, on s'est assuré qu'ils ne soient pas porteurs de maladies. On les a identifiés avec un système de puces qui est tout nouveau, et pour lequel on a établi une collaboration avec le laboratoire. C'est-à-dire qu'ils vont porter une puce qui va contenir les informations de leur analyse génétique. D'accord. Même s'ils mourraient, cette puce qui sera mise dans la poitrine de l'animal ne pourra pas être enlevée pour être mise à un autre animal. Oui, parce qu'aujourd'hui, ça fait partie justement des problématiques que vous rencontrez. C'est-à-dire que certains peuvent prendre des puces ou des bagues et autres, et les mettre sur d'autres oiseaux. C'est ça. C'est-à-dire que le trafic, il a évolué en 15 ans. Avant, on importait des grosses quantités d'oiseaux, qu'on faisait passer par des frontières un peu occultes. Aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle de la fausse déclaration de naissance en captivité. On va envoyer des bagues dans un pays d'origine, on va baguer des jeunes oiseaux, on les ramène en disant qu'ils sont nés en captivité. Ou alors, un animal est mort, on enlève la bague qu'on va remettre à un autre oiseau. Ou l'animal est mort, on enlève la puce, etc. Comme un oiseau peut être déclaré à un autre pas, et que ce qui compte, c'est d'avoir une traçabilité sur la provenance des individus, il est important d'avoir une traçabilité sur les systèmes de marquage. Et bien sûr qu'un système de marquage ne peut servir qu'une seule fois et à un seul animal. D'où cette puce vraiment révolutionnaire, ça sort sur le marché là cette année. Et on a mis ça au point avec un laboratoire pour travailler sur cette problématique de suivi. Donc ça, c'est des oiseaux qui proviennent de Césy, qui vont être changés de cage ? Alors, ceux-là sont déjà dans les volières depuis quelques temps. On en a d'autres qui vont venir de quarantaine. Et on va être obligé de combler quelques volières. Et comme ce sont des animaux un petit peu agressifs, bien que grégaire, vivant en groupe, on est obligé de les changer de volière pour qu'ils découvrent leurs nouvelles volières, tous ensemble. Voilà, pour éviter les velléités et les agressivités. C'est des oiseaux qui sont assez grégaires malgré tout. Ils sont très grégaires, mais comme tous les oiseaux grégaires, ils sont très vindicatifs. On est toujours en permanence dans une pseudo-agressivité. Là, dans la nature, ça ne pose pas de problème. Là, on est sur un milieu fermé, où un animal peut se retrouver coincé, contre une grille. Et pour le coup, les autres peuvent être en mesure éventuellement de lui faire du mal. La nature n'est pas très très tendre. C'est-à-dire que s'il y a un faible dans l'eau, le faible, rapidement, il sera éliminé. Donc nous, déjà, on a fait nos calculs pour que les individus qui sont en bon état, en bonne santé, soient ensemble. Ceux qui sont un peu plus faibles sont mis de côté, soient ensemble. Mais malgré tout, dans chaque groupe, il va se recréer. Voilà, l'indexilibre, le plus fort et puis le plus faible. Systématique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501